Musique Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 34 de notre aventure sur Frigiel Fluffy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, le petit Fluffy il va très bien, il va beaucoup mieux que durant les episodes précédents d'ailleurs où je l'avais légèrement maltraité. Tu veux une petite pomme ? Tu veux quoi une petite pomme ? Il veut pas de pomme du tout. Il veut un petit peu de Rotten Flèche et pour le coup, autant vous dire que j'en ai pas mal. Donc, alors aujourd'hui voilà, on se retrouve pour la suite de notre aventure. Ce que j'ai fait, pourquoi j'ai autant de Rotten Flèche, je pense que vous en doutez, c'est que je suis tout simplement allé farmer un petit peu d'expérience dans cette fameuse salle juste en dessous. Du coup, j'ai pu enchanter mes bots qui ont Fire Protection 4 et Brinking 3. C'est pas trop mal, ce qui me manque c'est du coup un pantalon, il me faudrait des jambières en amethyst. Plutôt qu'en émeraudes, ce serait plus puissant. Mais bon, en même temps, mon armure est déjà tellement cheatée que demander plus, ce serait un petit peu déraisonnable. Alors aujourd'hui, on va faire 2-3 petites choses. En premier, ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'assez important que j'aurais dû faire depuis déjà un petit moment. Du coup, d'ailleurs, on va prendre ça et quelques sticks. Et il me faudrait aussi un seau. Alors le seau, il doit être... Je sais pas du tout où est le seau d'ailleurs, il est là, parfait. On va tout simplement faire un petit peu d'agriculture. Parce que voilà, le pauvre petit Fluffy, autant vous dire que là, il commençait un petit peu à souffrir de l'écart de niveau. Vu que je vous rappelle que son niveau a été remis de zéro depuis que nous avons changé de dimension. Enfin de dimension, plutôt de mode. Oui, c'est plus clair. Il me manque juste en fait un petit peu de sticks, un petit peu de bois. Et donc du bois, j'en ai ici. Voilà. Je suis pas encore habitué totalement à cet agencement des coffres. Hop. Voilà, parfait. Très bien. Donc on va se faire une houe. Et avec ceci. Voilà. Donc on va essayer de trouver un petit endroit dehors bien sympathique pour cultiver au minimum du blé. Après, bon, je sais qu'il fallait des poudres de creep, des eaux, je sais plus trop quoi pour faire les friandises de Fluffy. J'avoue que là, pour le coup, je ne sais plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à cultiver tout ça vers ici. Sûrement par là. Allez, on va faire ça par ici. Là, alors, il va me falloir sûrement un tout petit peu plus de dos aussi. Au pire, je peux prendre sur ce dos là-bas. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. On va mettre... Ah oui ! Ah, magnifique ! Alors ça, pour vous dire... Alors, regardez, en fait... Waouh, c'est une cachette secrète. Non, en fait, c'est tout simplement quand j'ai copié et importé le manoir. Ça a du coup créé un petit vide par ici qu'on va d'ailleurs tout de suite éclairer parce que sinon, c'est pas top. Je peux avoir des zombies mutants ou des trucs comme ça qui spawnent juste à côté de mon manoir. Ce serait pas de tip-top. Du coup, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour cultiver, tiens. Alors, attendez, on va remonter. On va remonter, c'était pas une bonne idée tout ça. Toc, toc. Toc. Ok, donc c'est pas grave, on n'a rien vu. On va remettre ces deux petits cubes là pour boucher. Toc, toc. Voilà. Dans ce cas-là, on va les cultiver plutôt du côté là-bas. On va pas se prendre la tête non plus. On va les cultiver ici. Il y a de la place. Et puis bon, c'est peut-être pas non plus... Certains me diront, on vaudrait mieux faire une cultive... Enfin, cultiver dans les sous-sols avec tout un circuit en redstone et patati patata. Moi, vous savez, je fais partie des gens qui sont plus pour l'agriculture bio sans redstone. Je trouve ça beaucoup plus... C'est beaucoup plus efficace et puis c'est meilleur pour la santé. Non, c'est juste que j'ai la flemme en fait de... De faire un petit peu de redstone. Vous savez, enfin, c'est très simple l'agriculture avec la redstone. C'est quelques pistons, quelques sources d'eau et un petit bouton. Et hop, c'est réglé. Mais bon, j'ai vraiment la flemme totale pour le coup. Donc, on va faire ça à l'ancienne. Et ça ira très bien. Donc, on va mettre la source d'eau par exemple. Ici, on va boucher un petit peu par là. Hop, hop, hop. On enlève un petit peu d'herbe. Parfait. Donc, on va faire ça très rapidement parce qu'on a quand même beaucoup de choses à faire ensuite. Notamment des trucs un peu plus intéressants. Puisque je vous rappelle que dans l'épisode précédent... On va aller chercher la deuxième source d'eau. Dans l'épisode précédent, nous avions récupéré les underpearls qui nous manquaient depuis un petit moment. Donc, déjerez ma petite fontaine. Je te remettrai en passe plus tard. Et avec ces underpearls, on va enfin pouvoir tester la magie depuis le temps qu'on voulait faire ça. Là, ça y est. Enfin, on y est. On y arrive. Alors, hop. Pouf. Tout ça, c'est bon. Et... Voilà, j'ai ça. Alors, mon petit Fluffy. Tu veux prendre un bain ? Ok, ben prends un bain si tu veux. Moi, je vais juste me soigner. Je m'en dis qu'il descend assez vite. Et... J'aurais dû prendre ma pelle. Ce serait allé plus rapidement. Mais enfin, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un grand sillon d'eau au milieu. Voilà, qui va s'étendre sur... Sur quelques cubes. Tiens, on parle en dos d'ailleurs. Et puis, je vois que j'ai... La serre en vue. Certains m'ont fait une remarque assez intéressante. C'est vrai que pour le coup, je n'y avais pas du tout pensé. Mais cette fameuse serre... Hop. Voilà, parfait. On va faire ça aussi à côté, histoire d'avoir une plus grande surface pour cultiver. Cette fameuse serre, c'est vrai qu'elle fait un petit peu penser à... Alors, pour ceux qui regardent, ou qui regardaient plutôt Bob l'Éponge, lorsqu'ils étaient plus jeunes, ça fait penser à la maison de Sandy. Vous savez, qui vit... L'écœurie qui vit sous l'eau. Hop. Je crois que j'ai encore de la marge pour un cube. Voilà. Et qui vit du coup dans une espèce de bâtissephère, ou je ne sais pas trop quoi. Et c'est vrai que si on entourait cette sphère avec de l'eau, ça ferait vraiment penser à... Bah c'est ça, à la petite maison de Sandy. Même si je crois qu'elle a un arbre un peu plus grand. Et qu'elle a un sas de décompression juste avant. Il me semble, dans mes souvenirs. Parce que c'est vrai que j'ai regardé pas mal Bob l'Éponge quand j'étais plus jeune. J'adorais ça. Bon, aujourd'hui, je n'ai plus l'occasion de regarder. Mais j'adore ça toujours. Voilà. Je l'avoue. Mais c'est tellement... Je ne sais pas. C'est tellement stupide. C'est tellement mon genre d'humour, Bob l'Éponge. Que je ne peux pas... Voilà. Dès que je tombe sur un épisode, je ne peux pas m'empêcher de regarder. Même si ce n'est pas non plus le genre de trucs que j'irais regarder tous les jours. Mais voilà. Pour la petite anecdote. Et puis, si vous aimez bien Bob l'Éponge, dites-le-moi dans les commentaires. Nous allons monter un fan club de Bob l'Éponge. Et recréer tout l'univers de Bob l'Éponge sur Minecraft. Voilà. Ce sera ma prochaine série. Hop, 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 hop. Et bien, parfait. En plus, c'est joli. Regardez. On a des... Comment dire ? Des petits machins qui ont poussé au centre. Je ne sais pas trop ce que c'est. Mais ça doit être avec le mode Better Grass and Leave qui fait ça. Du coup, on va utiliser nos petites poudres d'os. Voilà. Parfait. Et je pense qu'avec tout ça, on aura de quoi faire au minimum une dizaine de friandises, je dirais. Surtout qu'on avait beaucoup d'os à force d'avoir tué autant d'ennemis. Alors, bien sûr, on n'a plus la ferme à os. Enfin, la ferme à squelette qu'on avait dans la première version de Frigile Fuffy saison 2. Là, maintenant, c'est devenu une usine à zombies. Ce n'est pas plus mal que ce soit une usine à zombies parce que... Je vous rappelle que justement avec le mode de magie, la probabilité d'obtenir une petite poudre magique en tuant des zombies est assez faible. Donc là, le fait d'avoir une usine à zombies, c'est quand même pas négligeable. Ce sera plus simple pour nous pour récupérer un petit peu de poudre magique pour fabriquer tout ce qu'on va essayer de fabriquer juste après lorsqu'on en aura terminé avec cette petite culture de blé. D'ailleurs, pendant que je le cultive, je vais en profiter, maintenant que j'y pense, pour vous présenter le fanart du jour. Donc, j'ai oublié de en présenter un durant l'épisode précédent. Il y avait beaucoup trop d'actions. Ça m'est sorti de la tête. Donc, ce sera un fanart qui a été réalisé par Doshimo qui nous a fait un petit dessin, un petit montage d'ailleurs de deux dessins. Pour le coup, il faut le préciser. C'est un style un peu particulier, mais j'aime bien. J'accroche bien à ce style. Donc, voilà. Merci à toi, Doshimo. C'est sympathique de ta part. Et d'ailleurs, sachez que j'ai compté. J'ai encore dix fanarts de côté à vous présenter. Et puis, j'en reçois en général deux ou trois par semaine. Donc, merci à ceux qui, à chaque fois, pensent à m'en envoyer quelques-uns comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Tiens, une petite fourmi. Alors, on m'a expliqué le fonctionnement des fourmis. Il faut savoir que, du coup, le moins risqué, ce serait de commencer par une fourmi marron. Si on voudra se téléporter de dimension en dimension. C'est quelqu'un, alors j'ai oublié le pseudo, qui m'a expliqué tout ça par MP sur YouTube. Et donc, on peut se téléporter en cliquant sur une fourmi et revenir en cliquant sur une fourmi. Il y a quatre dimensions différentes parce qu'il y a quatre fourmis de couleurs différentes. Et d'ailleurs, je crois que je suis en peaceful. Alors, attends, je vérifie quand même. Difficulté, c'est où ? Pourquoi je ne vois pas la difficulté ? Je ne dois pas regarder au bon endroit. Normal, voilà. Non, c'est bon, je ne suis pas en peaceful, c'est bon. Donc, on testera sûrement dans deux ou trois épisodes de changer de dimension. Maintenant que je sais que je pourrais revenir dans la dimension normale sans trop de soucis. Moi, je dis, why not ? Même s'il paraît que dans ces fameuses dimensions, c'est... Comment dire ? Les ressources sont tellement simples à acquérir que ça gâcherait un petit peu l'expérience de jeu, d'après ce que j'ai compris. Mais moi, je suis quand même du genre curieux, j'ai quand même envie d'aller voir ça. Alors, juste... Cette centaine et cette centaine d'équipements, là, on va les stocker. Je ne sais même pas pourquoi je me suis baladé avec. Pareil pour ça, hop. On va en garder 22. Les cubes, on va les mettre là. Ça, on va le mettre. C'est un outil, donc on va le mettre là. Voilà. Et donc, j'ai eu des épées, donc c'est en tuant, bien sûr, les zombies, lorsque j'ai récupéré un petit peu d'expérience. Donc ça, on va le laisser là. Pareil, c'est en récupérant, en tuant des zombies. Et on a eu donc 30 blés. Alors, voyons voir. On peut faire de la paille. On peut faire des gâteaux. On peut faire un petit bonhomme. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Tiens, on peut tenter d'en faire une. Ça ne coûte que 3 blés, on va essayer de faire ça. Et en dernier, donc la friandise qui se fait de cette façon-là. Alors oui, il fallait du sucre aussi. Il faut que j'obtente de la canne à sucre. Ensuite, il fallait du string, des eaux et... Ok. Donc on va aller planter quand même quelques cannes à sucre juste avant d'oublier. Et on va essayer de faire ce petit machin. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait une espèce de couronne de fleurs. Non. Peut-être que ça se pose sur un mur. Voyons voir. On va tenter de le poser là. Ah, c'est joli ça. C'est une espèce d'alternative au tableau. On va le mettre au-dessus. Ouais, c'est assez joli, j'aime bien. Ça irait bien d'ailleurs dans... Ouais, ça irait mieux dans le manoir, je pense. Parce que pour le coup, ça s'accorde bien à la couleur des murs du manoir. On va aller voir ça. Hop, on va essayer de... Par exemple, non, il faudrait un endroit où ce soit un minimum joli quand même. Ici, par exemple. Voilà, regardez, c'est assez stylé. Mais bon, ça reste très anecdotique comme décoration. On s'attaquera à la décoration plus tard, vraiment, dans le jeu. Là, juste, du coup, je voulais voir au niveau des épées. Est-ce que je les avais mises, celles que j'ai dans mon inventaire ? Alors, l'épée, celle-ci, je ne l'avais pas mise encore. La keyblade, on va pouvoir la prendre. On va les fusionner pour les réparer. Elle est où ? Là. Voilà, parfait. Maintenant, elle est totalement réparée. Donc, on peut la reposer. Je préfère avoir des armes réparées. Même si en l'exposant, ça ne se voit pas. Et du coup, on va retirer le katana et on va mettre cette épée là. Le katana, ce n'est pas non plus le truc plus joli à exposer. Voilà, on va mettre ça à la place. Elle est carrément stylée, celle-ci. Donc, cette épée, c'est celle-ci. Lorsqu'on l'enchante, on a moyen de pouvoir lancer des underpairs avec un clic droit. Donc, assez pratique. Si j'arrive à en récupérer plusieurs ou à en fabriquer une nouvelle, ça peut devenir un truc génial. Et puis, celle-ci, je l'ai déjà réparée. Donc, je n'ai pas besoin de la garder avec moi. Je pourrais m'en débarrasser de celle que j'ai sur moi. Donc, c'est parti. On va pouvoir... Ah non, on avait dit qu'on allait planter la canne à sucre. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monstres dehors. Non, ça a l'air plutôt tranquille. On va planter ça. Ah, du coup, j'ai la boue à le sol. Attendez. Comment on va faire ? On va faire comme ça. En mode... En mode gros fédéant. Hop. Hop. Voilà. Bon, c'est de la totale improvisation de plantage de canne à sucre. Ce n'est pas grave. Il faut que je repose celui-ci. Hop. Et hop. Magnifique ! Ouah, c'est beau. Tant d'optimisation, ça. C'est mes moustilles. Tiens, on va en planter dans... Dans la maison de Sandy aussi. Soyons fous. Un petit peu de canne à sucre. Tu ames la canne à sucre, Sandy ? Voilà. Parfait. Une ici et une dernière là. Très bien. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a quasiment aucun monstre dehors. C'est à croire que tout d'un coup, mes torches se sont mises à fonctionner. C'est un miracle. Non, c'est bizarre. Comment ça se fait ? Bon, on a vu un petit cobold, donc ils ne sont pas désactivés. Mais c'est bizarre qu'il y en ait aussi peu. Bref, on ne va pas s'en plaindre non plus. On va aller dormir d'ailleurs pour passer directement au jour et aller tester notre magie. Hop. Ah si, regardez là-bas, il y a quelques monstres. Oula, oui. Il n'y en a plus que quelques d'ailleurs. Allez, dormons. Bonne nuit. Donc on va aller fabriquer en premier notre livre magique. Il n'y a rien là-dedans. Non, il n'y a rien là-dedans. Alors. Donc il faut que je retourne dans les sous-sols. Donc voilà, pour ceux qui allaient se plaindre que je ne me remonterai jamais dans le manoir, eh bien, regardez. J'y passe quand même assez souvent. Donc je trouve que c'était quand même une bonne idée, cette petite... Ce petit plutôt sous-sol sous le manoir. Ça reste franchement une bonne idée. Pour l'instant, j'en suis assez satisfait. Hop. Alors. Nos underperles, elles doivent être ici. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il fallait exactement ? Déjà, on va juste remettre ça là et ça là. Parce que je n'en ai plus besoin. Et ça ici. Alors. Underperle block. Ouais. Non, voilà. C'est ça qu'on va faire. Il nous faut deux plumes, un livre et un petit peu de papier. Alors. Un livre, un livre. Deux plumes, deux plumes. Un petit peu de papier. C'est là où ça va coincer. C'est là où ça va coincer. Il va falloir que j'aille chercher. On ne peut pas s'en soumettre ça en papier, non. Il va falloir que j'aille chercher les... Ah, et la poudre magique, oui. Avant d'oublier. Il faut que j'aille chercher les canasucs que je viens de planter. Je suis doué. La poudre magique, elle est ici, je crois. Non ? Alors, elle est ici. Voilà. Parfait. Et tant qu'on y est, on va prendre lightning, life, arcane, shield et fire. Oui, j'ai un magnifique anglais. C'est magnifique. C'est incroyable. Alors, un petit peu de canasuc. J'adore cette musique. Qu'est-ce que tu fais, petit cobol ? Où tu te crois, là, à te baigner dans ma fontaine qui n'a plus qu'une source d'eau ? C'est pas très sérieux, tout ça. Alors, la canasuc, il y en a ici. Oui, c'est génial. Il y en faut trois, du coup. Bon. Je suis un petit peu en pénurie de canasucre. Voilà. Donc, on rentre. Parfait. Bonjour, les allers-retours dans cet épisode. Je suis désolé. Ah, mais j'en avais ici, la canasucre. Tiens, j'avais oublié. Attendez. C'est tellement... En fait, le jardin est tellement joli que j'avais oublié qu'il pouvait avoir une utilité en plus d'être esthétique. Comme quoi. Hop, hop, hop. Ah, et puis je tenais quand même aussi à vous remercier, vous tous qui regardez cette série, depuis déjà maintenant 34 épisodes. Parce que vous êtes presque toujours aussi nombreux que depuis le lancement de la série. Donc, franchement, c'est incroyable. Je pensais pas que... Enfin, je pensais que des gens allaient se lasser petit à petit dans cette série. Et voir que c'est pas le cas et que ça vous plaît toujours, voire même davantage, d'ailleurs, en fonction des modes et de ce que je fais dans chaque épisode, ça me fait vraiment plaisir. Surtout que je sais que vous êtes là lorsque je vous fais des petits défis du style laisser quelques pouces verts et vous aurez telle récompense. Franchement, voilà, un grand merci à vous tous. Vous êtes vraiment une communauté en or et je vous adore. Et ça me donne envie de pleurer, tout ça. Non, voilà, je suis vraiment sérieux en vous disant ça. Et ça me fait plaisir de voir que cette série Minecraft vous plaît autant. Hop, alors, je me suis un petit peu raté, là. C'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Wait. Ok, c'est pas grave, on n'a rien vu. Oui, regardez l'interface apparaît, c'est magique. Alors, on peut ouvrir le livre. Si vous avez envie de lire, vous avez de quoi faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste utiliser nos sorts en premier. Clac là, hop, un sort en plus. Et. Et de deux. Vous voyez qu'on obtient des succès. Mais arrête de balancer tes parchemins, c'est pas possible. Et de trois. C'est mon mode qui range automatiquement l'inventaire, qui fait ça. Le sort de vie. Le sort de bouclier. Qui n'a pas disparu dans ce que je l'ai utilisé. On va le jeter. C'est pas grave. On va le jeter là. Mais, pourquoi le portail ne marche plus ? Oh, ce troll. Big troll. C'est pas grave. On va le jeter là. Genre, hop, poubelle. Parfait. Du coup, il nous manque le sort de Y et le sort de K. Alors, donc, à quoi ça sert tout ça ? Pour ceux qui ont remarqué d'ailleurs un petit peu le clin d'œil, ça ressemble beaucoup au symbole de Titan de... Comment ça s'appelle ce jeu ? Vous savez, c'est le jeu qui ressemble à Diablo, là, avec Titan de Quest. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un petit peu pareil. Donc, là, on a des pouvoirs élémentaires. Je suis en train de réfléchir parce qu'en fait, je ne sais plus vraiment comment ça marche finalement. J'allais commencer l'explication, mais alors... Trouver des parchemins sur des machins comme ça. Ouais. Ensuite, tuer des monstres pour obtenir des poudres. Alors, la poudre a de la propriété magique. Elle peut vous permettre de retrouver votre mana. Elle peut être jetée sur des monstres en appuyant sur la touche Q. Mais il paraît que ça ne fait pas grand-chose. Mais surtout, elle peut servir à fabriquer des bâtons. Alors. Des choses, enfin, notamment le livre qu'on a fabriqué avec la poudre. Donc là, il ne nous donne pas de recettes. Voilà. Donc ça, c'est... Ça va être la... Ce qui est en noir ici, ça va être l'ordre dans lequel on va lancer nos sorts. Parce qu'on peut faire des sorts combinés. Notamment ici, regardez, c'est un sort combiné. Le sort de hâte. Ici, on a la barre de mana en vert. Et en dessous, on a nos sorts. Donc ici, j'appuie sur la touche Y. Je peux notamment balancer... Euh, Y. N'importe quoi. Y. Un sort de... Un sort de bouclier. Donc, on va voir ce que ça fait. Ah, il va y avoir une touche ensuite. Attendez, parce que là, j'ai chargé un sort de bouclier. On va redire le livre. Une fois que j'ai chargé le sort, qu'est-ce que je dois faire ? Toc, 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 toc. Alors, si vous avez le livre magique dans votre inventaire... Ok, vous pouvez lancer des sorts. Ah. Il faut un bâton, peut-être. Ah, en appuyant sur F, je peux lancer mon sort. Non, alors, je dois avoir un bâton. Alors, attendez, on va essayer de voir comment fabriquer un bâton. Je suis désolé, pour le coup, c'est... De la découverte totale. À moins que... Oups, j'ai appuyé sur la touche U. Du coup, j'ai chargé un sort de soin, je crois. À moins que vous, vous connaissiez déjà le mode. Mais en tout cas, moi, c'est pas le cas. Bon, alors, on va faire un petit bâton comme ça. Il me faut 4 sticks. On va voir ce que ça change, là, Jean. Parfait, j'en ai assez. Tac, 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 et tac. Alors, j'ai peur de tout casser. Vous savez quoi, on va sortir de chez nous. J'ai vraiment peur de tout casser, pour le coup, c'est pas une blague. Donc, on va aller faire ça devant. Voilà, ici. Ah oui, j'ai pas remis le shader encore, parce qu'il y a encore quelques bugs. Je ne sais toujours pas pourquoi. Au moins, au moins, le jeu ne l'a que plus. C'est déjà ça. Alors, wait, qu'est-ce que c'est que ces machins ? Oh, c'est mignon. Quoi ça a servi ? Ok, on va retenter quelque chose de différent. On va appuyer sur la touche U, et on va lancer un sort de soin. Waouh, j'ai tiré un rayon de soin. D'accord, maintenant on va appuyer sur la touche H, et on va lancer un sort d'électricité sur la vache. Ok, j'ai été trop loin, c'est pas grave. Epic fail, on le refait. Cette vache ne craint pas l'électricité ou quoi ? Bon, on va appuyer sur la touche L. On va essayer d'en faire deux. Outsch ! Je crois que la vache est légèrement carbonisée. Ok, donc là, c'est quand même plutôt puissant. On va voir si on peut éteindre les flammes avec un sort de vent. Eh ben, j'y arrive pas. Ah mais non, je ne l'ai pas débloqué le sort de vent, peut-être. Elle s'éteigne toute seule, bon, c'est des flammes magiques. C'est incroyable. On peut tenter de faire deux sorts, voyons voir. Si j'appuie sur H et sur J. On va essayer de faire un truc sur cette guêpe. Attendez, attendez, attendez. Maintenant ! Oh, rayon laser ! Je l'ai totalement raté. Bon, en tout cas, vous avez compris un petit peu le concept. Tu vas me lâcher, toi ? Je crois qu'elle n'a pas aimé le coup du rayon laser. Un oiseau ! Oh, il est mignon. C'est donc des sorts combinés. Alors, le souci, c'est que ne connaissant pas le mode, faire des sorts combinés, c'est bien beau, mais... C'est un petit peu... Un petit peu, comment dire, très aléatoire. Donc, ma magie remonte, petit à petit. Regardez-moi ça, 4, 5. Donc, petit à petit, là, on gagne des centaines de points de mana. Il faut attendre, donc... Ou alors, utiliser de la poudre magique. Et ce qu'on peut faire, c'est... On peut tenter un big sort, quand même. Je suis sûr que vous êtes curieux de savoir ce que ça fait si je fais 3 fois le sort de flamme, notamment. Je suis sûr que ça fait une explosion de malade. On va tenter ça ici. L, L, L. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Ouste. Ok, c'est plutôt puissant. Là, l'oiseau vient de se carboniser. D'accord, 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 d'accord. C'est sympathique, tout ça. Enfin, disons que je me suis un petit peu brûlé en lançant le sort, mais à part ça, c'est plutôt sympathique. Alors, ce que je vous propose, c'est que... Bah, petit à petit, en jouant, on testera des combinaisons de sorts le temps que mon mana remonte. Donc, vous voyez que si jamais, de toute manière, vous avez envie d'installer le mode de votre côté, je crois que c'était MindJK. Vous avez tout un livre qui vous explique ce qu'il faut. A savoir que, notamment, on peut fabriquer un cube qui va me générer de... de la poudre magique. Donc, ce sera un des... Voilà, c'est ce cube-là. Ça va être une des premières choses qu'on va faire, parce qu'avoir de la poudre magique, quand même, c'est plus intéressant, parce que là, bon, on a un petit bâton. Mais là où c'est sympa, c'est que le petit bâton, il devient ça, qu'il devient ça, qu'il devient ça, bref, qu'il devient des trucs assez... assez intéressants, et nos sorts seront donc beaucoup plus puissants, parce que vous voyez que le pouvoir, donc le power, c'est sous forme de multiplicatif, donc ça augmentera la puissance des sorts si on arrive à faire des bâtons de plus en plus puissants. Donc voilà, vous comprenez peut-être pourquoi j'ai laissé Fluffy dans la maison, je n'avais pas trop envie de le carboniser, surtout que je ne lui ai toujours pas donné ces petites friandises, le pauvre. C'est elle qui fait ce bruit ? Attendez, on peut lui tenter un petit sort d'éclair sur elle, on va voir, sur la fourmi. Non, le sort d'éclair, il ne marche pas très bien. Attendez, on va tenter d'en mettre trois. Elle est où la fourmi ? Meurs ! Ça ne marche pas du tout, même. Un petit rayon laser ? Cette souris... Cette souris est invincible ! Ce n'est pas une souris d'ailleurs, c'est une fourmi. Ce n'est pas grave. Bon, tant pis. C'est la fatigue. Pardonnez-moi. Bref, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Au moins, on aura découvert un petit peu la magie. Alors avec le petit Fluffy, on va aller dormir, parce que là, il fait nuit. Donc dans l'épisode suivant, on pourra commencer à utiliser un petit peu ce pouvoir magique donné par les dieux. Oui, c'est magnifique. Hop, donc on commencera un petit peu à utiliser nos sors, à découvrir tout ça. Et on ira, je pense, aussi dans le désert. Maintenant qu'on a bien entamé la construction de notre manoir, ce sera l'occasion de changer un petit peu de biome. Elle est vraiment magnifique, cette fourmi. Croyez-moi, je me retiens de faire un clic droit dessus. C'est compliqué, mais je me retiens. Sur ce, mes amis, si l'épisode vous a plu, pensez à laisser un pouce vert. Comme d'habitude, ça me fait vraiment plaisir. Et puis, ça m'aide un petit peu. Ça partage la vidéo. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et on se retrouve la semaine prochaine, et oui, déjà, pour la suite de notre aventure sur Frigéric Profi. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021